bonjour à toutes et à tous donc aujourd'hui on ne se retrouve pas pour le tutoriel de vendredi alors pour quelles raisons tout simplement parce que les essais que j'ai fait ne sont pas concluants donc je préfère attendre une semaine de plus et vous proposer quelque chose d'un peu plus correct à mes yeux donc le tutoriel que je voulais vous faire tout simplement c'était celui ci donc le bas le fameux barge et l'eau normalement les tutoriels de barge et l'eau on les trouve un petit peu partout sur internet mais j'avais envie de vous montrer l'effet que ça a donné avec celui ci mais celui ci je ne l'ai pas filmé quand je les fais je les fais vraiment fait pour pour moi donc c'est le fameux bijoux que j'ai fait pour le concours de funipad donc j'avais envie de vous refaire à peu près le même bijou donc peut-être pas le même montage en tout cas mais le même principe et j'ai fait d'autres essais avec des autres couleurs et les couleurs ne me convient pas les couleurs que j'ai choisi je n'aime pas donc je préfère vous refaire en fin de compte avec des couleurs un petit peu plus un peu plus flashy donc vous l'aurez la semaine prochaine donc je vous présente quand même déjà ce que j'ai fait et que je n'aime pas donc le premier je l'ai fait avec la couleur noir et violet amethyst donc voilà ce que ça a donné donc il est brut il n'est pas pensé ni poli donc forcément comme ça ça ne donne pas grand chose en effet mais de toute façon pour moi ça ne va pas parce qu'il y a fait il a fait trois trois éclats dedans trois bulles donc je n'ai pas dû en fait je n'ai pas travaillé assez l'effet translucide donc ça m'a fait des bulles tout simplement voilà ça ça peut arriver et comme le résultat ne me convient pas je et que c'était celui là que je vous avez filmé je préfère pas vous le vous montrer le tutoriel donc je vais vous en refaire un vous inquiétez pas donc ça a fait ce résultat là donc au départ c'était bien sympa ça aurait pu bien donner brillant mais malheureusement avec les bulles ça va pas moi je vais pas aimer on verra bien je vais voir si je vais le polir ou pas j'en sais rien alors les suivants j'y fais deux comme ça donc c'est sur la même plaque j'ai juste coupé en deux donc le barge et l'eau est en horizontal aussi et c'est cette couleur là que j'avais choisi aussi pour vous les montrer et malheureusement je n'aime pas les couleurs sont trop trop pastels donc j'ai fait les couleurs pastels pour changer du flashy et je trouve que ça donne vraiment pas bien ça donne pas ça donne pas les effets que j'aurais bien voulu donc ils sont toujours bruts c'est normal que ça n'a pas de profondeur c'est normal mais je n'aime pas voilà pour ça que après peut-être que c'est les goûts les couleurs qui convient pas peut-être que vous allez me dire en effet ils sont super beaux vas-y fonce mais et le dernier c'était un barge et l'eau horizontal toujours avec ses couleurs un petit peu un petit peu fados je vais quand même les terminer là derrière ils n'ont pas fait de cuisson donc j'ai fait un autre montage n'ont pas subi la cuisson pour derrière la pâte est encore cru et il reste encore bien sûr le ponçage et le polissage donc je vous ferai referai un tutoriel sur la même chose sur des sur des couleurs un petit peu plus flashy et je vous montrerai le résultat après en brillant pour vous montrer cela voilà donc ce sera la semaine prochaine j'espère que vous ne serez pas trop déçus donc j'en profiter aussi pour faire cette vidéo pour vous présenter un petit pour vous montrer j'ai fait du scrap cette semaine donc j'avais envie de vous montrer ce que j'ai fait tout simplement donc j'ai fait un flip box alors c'est quoi c'est la petite soeur du happy mail donc c'est le happy mail c'est une page où on insère toutes les petites pochettes et on y cache des petits goodies donc le flip box c'est pareil mais en bouquin pardon mais en livre donc c'est un livre avec toutes les petites pochettes avec des surprises dedans donc en général il est entièrement fait en papier moi j'ai voulu faire quelque chose de durable dans le temps et surtout qu'on peut se resservir parce que quand on reçoit des happy mail ou des flip books malheureusement ben on enlève toutes les goodies il reste plus que les pages de papier alors soit les papiers on les récupère on les coupe et on a plus nos souvenirs soit on les met dans une boîte à chaussures et on sait pas forcément se resservir de la chose donc moi j'ai voulu faire quelque chose de très solide comme un album photo en fait mais pour goodies donc comme ça on peut réutiliser et remettre nos goodies personnels à nous qu'on n'a pas envie d'utiliser et qu'on a envie de garder en dessous des goodies quoi ouais nos goodies préférés et pour pouvoir le réutiliser donc il est entièrement en tissu le tissu vient de chez zeman je l'ai trouvé chez zeman j'ai j'ai collé une une rosace en papier des fleurs en papier et tout ça ça devient ça vient de chez action avec une petite dentelle aussi ici donc je l'ai fermé avec un petit nœud donc la première page se comporte comme celle ci j'ai mis trois trois petites languettes transparentes je sais plus comment ça s'appelle ce plastique donc c'est trois petites languettes deux petites languettes transparentes pour y coller des stickers donc les stickers qui pourront être décollés et réutilisés ailleurs donc c'est à ça que ça sert voilà on pourra les enlever et y mettre des autres stickers qu'on a envie j'ai fait une petite pochette où j'ai glissé deux petits papiers de journaling tout simplement je suis resté sur le thème des fleurs étant donné que j'ai choisi le thème fleur et couleur rose alors sur la page suivante j'ai fait un petit montage qui s'enlève pas donc c'est d'un petit montage en papier les fleurs de chez action et là j'ai glissé une petite pochette pour mettre des tags voilà donc j'ai fait un tag rond un peu plus grand avec de l'endossage et un grand tag voilà comme celui ci ça permet de glisser les petits tags dedans tout simplement alors cette page là est une page pochette donc là si j'arrive donc là j'ai mis une page de d'embossage d'une page d'embossage tout simplement et j'ai glissé au milieu voilà j'ai glissé une enveloppe où on va retrouver toutes les découpes voilà toutes les petites découpes que j'ai faites ça permet de glisser les petites choses dedans on remet l'enveloppe et vous avez bien entendu un petit revamp pour pouvoir le la tirer tout ça j'ai terminé avec toujours la perforatrice je la trouve super belle celle là alors j'ai fait qu'une page donc une page centrale c'est tout qui s'est fait la malle donc la page suivante j'ai fait une page avec une grosse pochette soufflée où j'ai mis des petits donc c'est la période de pâques j'ai mis des petits lapins 3d et j'ai mis des petits goodies des petites perles donc voilà ça vous fait une petite pochette assez profonde quand même et j'ai mis collé ce magnifique renard donc celui-là par contre il ne s'enlève pas je l'ai carrément collé sur le papier ça fait joli donc après à vous de glisser ce que j'avais envie de glisser dedans et la page et la dernière page que j'ai fait sur la page la dernière page bien sûr c'est des petits donc j'ai mis des petits des petits trombones que j'ai gagné voilà donc j'ai mis une petite des petites languettes de papier où j'ai mis des petites pince à linge avec des petits goodies accrochés donc et là c'est des petits ça c'est un tampon tamponné sur du papier coloré allez vous les faire un petit pour la chance donc j'ai mis des petites roses et petites demi perles et des perles 3d enfin voilà donc ça c'est tout tout simple et tout sympa je trouvais ça sympa et la dernière page tout simplement j'ai mis un man pour accrocher le suivant et j'ai rien mis et j'ai rien mis encore pour l'instant pour la tranche je sais pas si je vais mettre quelque chose ouvert donc voilà si vous avez envie que je vous fais que je vous fasse un tutoriel sur ce produit il n'y a pas de souci mettez le moi en commentaire j'ai pas prévu de faire mais parce que je suis pas vraiment championne du scrap c'est vraiment je le fais vraiment pour moi donc si vous si ça vous tente vraiment je peux toujours éventuellement vous faire refaire à peu près la même chose on avait soit un autre teint mais il n'y a pas de souci ce sera bien sûr un tutoriel plus débutant ni que confirmé parce que je suis pas confirmé moi je l'ai fait avec mes propres moyens et mes propres idées dans ma tête donc c'est des techniques que peut-être qui sont pas très bonnes pas des techniques professionnelles on va dire donc bon il n'y a pas de souci mais je peux vous le refaire et vous montrer comment moi j'ai fait et puis voilà bon j'espère que ça vous a plu cette vidéo de présentation je vous je vous souhaite un bon week-end parce qu'on est quand même vendredi et je vous dis à la semaine prochaine je vous envoie plein de gros bisous bye bye bon 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 bon